Sous-titrage Société Radio-Canada On est commandité par qui aujourd'hui, JP? On est commandité par... Éros et compagnie! Et qu'est-ce qui est vraiment cool avec Éros et compagnie, c'est qu'il nous donne des petits jouets à tous les épisodes. Puis s'il l'invité réussit à nous berner, ben on y donne. Puis sinon, baissez-vous sur notre Patreon. Et aujourd'hui, c'est le Happy Anus. Voyons, le truc de Patreon, ça s'appelle le forfait, ça s'appelle le mythomane ou l'infomane. Mais il y a aussi toujours un mensonge à l'avance que c'est juste les épisodes à l'avance que vous avez. C'est ça. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, Happy Anus. Happy Anus, l'autre, c'est une belle bouche avec une langue. C'est même. Fait que... Fait que voilà. Si j'allais, voulez-vous le procurer? Mytho 15. 15 % de rabais. Je me rappelle plus si je l'ai dit. Exact. Mais en tout cas, regarde, on le dit plus qu'une fois, on veut que vous achetez des jouets. Allez, vous gâtez, vous le méritez. Ben oui, vous le méritez. Amusez-vous vous-même. Pas besoin de tout le temps avoir quelqu'un d'autre. Ben non, là, une année, là. On est-tu commandité par quelqu'un d'autre, JP? Ben, je pense qu'on est commandité par quelqu'un d'autre. C'est qui, donc? C'est l'équipe CGW Courtier Immobilier. Ah ben oui, c'est vrai! Tu me l'aies jamais finir jusqu'à finir. Vas-y, vas-y, excuse-moi, excuse-moi. Équipe CGW Courtier Immobilier de Remax. D'abord, ça paraît-tu que je suis fatiguée? Si jamais vous voulez acheter ou vendre une maison, faites-leur appel. C'est à eux. Puis là, CGW, ben, c'est pour leur nom. C'est Mathieu Corriveau, Marie-Michelle Gagnon et Terry Wilkins. Sont bien fins, sont d'adoles. On les aime. On les aime. Oui, vraiment. Puis, gars? Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Gauthier. Un acteur tellement talentueux. Et encore, il parle bien, il s'exprime bien. On a beaucoup parlé du métier aussi, d'acteur, humoriste aussi. C'est le fun. C'est vraiment, va un peu l'envers du décor, comment c'est, quand ça fait partie de ton quotidien et tout. C'est des histoires du milieu aussi, de tournages. Exact. Puis de choses comme ça qu'il nous a racontées. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est drôle, si on a ri. Ah ouais, non. On l'aime bien gros. C'est vraiment, c'est mon épisode préféré. Ah bon, arrête. Mais, super bon épisode à vous. Prenez un petit bain, un petit témoin. C'est parce que là, on vient de finir le podcast, OK? C'est pour ça qu'on est pratiqués de même. On a de l'énergie pendant. Non, c'est débile, là. Je vous aime. Musique. Allô! Allô! Il entend des trucs dans sa tête. Merci d'être là. Hey! Bonjour, bonjour. Salut, salut. C'est bon qu'on fait ça, hein? Tu le lances? Y vas-tu ou j'y vais? Ah, vas-y. Je te laisse l'honneur. Wow, vas-y. Est-ce que dans la vie, t'es quelqu'un qui ment bien? Wow! Je ne m'attendais pas à me faire poser ça comme question. Non. Oui, peut-être. En fait, je pense que pour me sortir, moi, du pétrin, je pense que je suis vraiment bon pour mentir. Mais dans quel genre de pétrin, genre? Ben, tu sais, mettons, genre... OK, je ne sais pas, là, je donne un exemple, là. Mettons que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise. Fait que là, je vais toujours trouver un mollier. Puis on te croit. T'es-tu le même, genre, tu dis-tu des affaires, des fois, t'es content, pendant quoi j'ai dit ça? Oui. OK. Moi, parce que je suis un peu un verbomoteur. Ah, OK. Fait que des fois... Il n'y a pas de fil. Non, je réfléchis après l'avoir dit. OK. Ah, fuck, j'aurais pas dû dire ça. Je suis un peu le même aussi, hein. Mais je réussis toujours à m'en sauver. Je ne sais pas comment. Puis est-ce qu'on... T'es un bon manipulateur. Oh, non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Elle, elle, arrête pas de dire, je suis tellement une bonne manipulatrice. Non, mais c'est vrai, oui. Mais positivement, ce n'est pas juste une manipulatrice, là. Ben, manipulatrice. Manipulatrice, ça a peut-être une mauvaise connotation, mais dans le sens que je sais comment tourner des trucs à mon avantage. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas nécessairement dans un mauvais contexte. Non, c'est ça. C'est ça. Mais c'est usé de la psychologie humaine, en fait. Ouais, mais c'est juste qu'on le dit, t'sais. C'est beau, wow. Ouais. Mais t'sais, on est des acteurs. Oui. C'est un peu, je trouve, c'est ça aussi. Oui, c'est ça. Mais mettons, t'aimes mieux dire le menterie-ish plus que de dire la vérité dans des situations X. Hé, là, c'est beaucoup de X. Mais genre, dans le sens, pour te démerder d'une situation, t'aimes mieux inventer une autre raison que de dire, genre, la vérité. Parfois, oui. En fait, c'est ça que je veux dire quand ça me concerne, moi. C'est ça. Quand je suis acculé au pied du mur, souvent, j'ai besoin de m'en sauver, là. C'est souvent là que je panique, là. OK. Ouais. Mais sinon, aux gens, non. J'aime ça être sincère avec les gens, là. T'sais, s'il y a quelque chose, on va en parler, puis... C'est ça. Ouais. T'es quatre sur table, puis tu dis, bon, tu fais, t'es-tu beau, tu vas pas passer. Si quelqu'un, mettons, comme comédien, mettons, là, vu que si quelqu'un te montre sa démo, puis il est genre, je suis tellement fier, là, genre, j'ai tellement mis d'heures là-dessus. Et là, il te le montre. Oh my God. Et c'est à chier. Oh my God. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais que la personne est bonne. Tu sais que la personne est bonne, d'habitude, mais que son démo est dégueulasse. Je pense que ça va dépendre de mon degré que je suis proche. Ah, je suis très proche? Ben, très proche. Mettons, nous deux, genre. Fait que pas très proche, mais on se connaît quand même. Je pense que je vais avoir la facilité, pas à dire... T'sais, c'est pour ça que je veux dire, toi, t'es dans le... Comment on le dit? T'sais, je vais pas dire, yo, c'est fucking nul, t'sais. Je vais juste dire, hey, je te connais, je sais que t'es capable de plus. Peut-être que tu devrais en faire un deuxième, voir quel est le meilleur pour peut-être le mettre. Fait que tu le dirais, ça, tu serais pas genre, oh wow, c'était... Ou plus du théâtre. Toi, tu serais ça? Toi, tu dirais, wow, c'est génial, même si tu trouves pas ça génial? Je pense que... On dirait que ça dépend comment c'est approché. Hey, je veux vraiment que tu sois 100% nette avec moi. Dis-moi tout. Oh, OK. Hey, je suis tellement fier. Hi, j'aurais de la misère. La fierté, si t'es fier à ce point-là, puis tu me le montres, de te dire, je pense que je serais comme ça, j'aime full ça, ça, j'aime full ça. Ça, tu vois, pour moi, ça fonctionne un peu moins. C'est comme les décors, les costumes, génial. Ton acting, dégueulasse. Tu vois, moi, je dirais jamais ça, mettons. Ben non, mais si, je dirais ça, c'est plus. Je suis pas très direct dans la vie comme ça. Ben non, mais voyons, Dave, je dirais pas ça de même. Non, mais t'es plus direct quand même. Ben, je serais plus direct, je serais comme, genre... Je suis trop consciente, je serais comme... Ben oui. Je comprends ce qu'il t'a essayé de faire. Mais ça paraîtrait dans ton visage. Belle et fort. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est mauvais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais du théâtre, trouves-tu que c'est plus facile ou plus difficile? Si, mettons, une première, une première de théâtre, tu sais que la personne, ça fait trois mois qu'elle est là-dessus, puis là, tu vas voir un bon ami, et là, tu trouves ça affreux. Affreux. Je risque d'éviter de croiser cette personne-là, tu sais. Ah ouais? Mais si, mettons, tu vas la voir. Tu fais de l'évitement dans le passé. Mais, ouais, soit ça, oui, oui, mais sinon, sinon, je vais faire plus comme, je vais aller voir, puis je vais faire, hey, good job, ça paraît que t'as travaillé fort, tu sais. Hé, juste, attends, lui, là, t'es vraiment pas devant le micro en ce moment. Mais, disais-moi, tu vas penser ça, c'est-tu moi, je me... Mais, ouais, non, c'est ça, fait que je vais aller voir, je vais faire, tu sais, je sens que t'as travaillé fort, tu sais. À un moment donné, à mon cégep, j'étais en théâtre, puis... Où ça? À Saint-Laurent. Ah, t'as allé à Saint-Laurent. Puis, on était en or et lettre, fait qu'on avait un cours de français, où, à un moment donné, il fallait faire des critiques, tu sais. Puis, je me rappelle que la personne nous avait toujours dit, dans n'importe quelle critique, il faut trouver, quand même, un bon côté, même si t'as pas aimé ça. Même si ta critique, elle est mauvaise, il faut quand même que t'admettes qu'il y a quelque chose de bon, tu sais. C'est impossible que tout soit mauvais, non, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ben, ça dépend, là, ça se peut, là. Non, là, t'es difficile. Mais non, mais ça se peut, là, que ce soit, tu sais, mettons, votre pièce de théâtre, qu'est-ce que je suis d'aller voir? Non, parce que tu l'as dit, mettons, parce que ça, on en a parlé, là, dans la fois. Ben, ouais. Tu l'as dit, mettons, on était tous, la pièce n'est pas bonne, la pièce n'était pas bonne, les gags naient tout le monde, tu nous trouvais tous bons. Tu vois, c'est ça. Ouais, t'as raison. C'est sûr qu'il y a toujours quelque chose de positif. C'est vrai, OK. Il y a toujours quelque chose de positif. Ouais, puis c'est là qu'il faut, c'est un peu... T'es tellement, t'es un exemple à suivre. Ah, merci. Regarde, mon nom est un petit ange. Fait que tu mettrais plus vers le positif. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu, t'sais, je sais pas si c'est de la manipulation, mais t'sais, tu montres le positif pour ne pas dire le négatif. Exact. Ah, ouais, OK. Exact, exact. Mais si, mettons, la personne, c'est ça, genre, sa diction, elle a vraiment de la misère, tu dirais pas comme, hey, peut-être pour les... Genre, moi, non, tu vois, ça, j'aurais de la difficulté à dire ça, je pense, à être honnête. Mais c'est ça, moi aussi, t'sais, oui, je suis un acteur, mais je suis pas parfait comme acteur, fait que je suis qui pour dire... C'est qui ta place aussi. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est juste moi qui... Ouais, OK, je comprends. T'sais, comme si je suis un metteur en scène ou un réalisateur, là, oui, parce que c'est ça ma job, mais là, je suis un autre acteur que... Moi aussi, là, quand je fais des pièces ou des scènes de films, des émissions, ils sont pas tout le temps parfaites, t'sais. Je comprends. Et toi, veux-tu qu'on te le dise aussi? Ben, le réalisateur, oui, mais moi, il y a quelque chose que j'ai découvert à l'École nationale de théâtre, c'est que j'aime pas ça quand il y a plusieurs personnes... T'sais, mettons, les élèves te disent quelque chose, le metteur en scène te dit quelque chose, puis la directrice de l'école te dit quelque chose. Moi, à un moment donné, ça vient m'oppresser, puis là, je suis castré dans mon jeu, t'sais, fait que... Je comprends. Pour jouer, il faut être libre. Absolument. À un moment donné, moi, le metteur en scène, c'est ta vision, fait que let's go. C'est ça. Mais c'est un peu la même chose en humour. C'est ça que j'allais te demander. C'est ça. Garde, je l'ai dans tes pensées. Mais dans le sens que, genre, t'sais, des fois, je demande l'avis, mettons, d'un de mes collègues que je trouve vraiment bon, puis que là, il va me dire, ah oui, ça, j'aime pas ça, puis je le trouve vraiment bon. Fait que je suis comme, ah man, ça, c'est vraiment pas bon. Mais non, c'est juste que lui, oui, il est vraiment bon, mais c'est ça. Ça, c'est encore plus touché. On fait pas la même chose. Puis peut-être que lui, la façon qu'il l'a lu, il le ferait d'une façon, mais moi, c'est pas comme ça que je me l'ai été imaginé. Fait que c'est pour ça que c'est important de s'entourer de monde qui ont le même style que toi, qui ont les mêmes façons de travailler aussi. Parce qu'il y en a qui vont dire, OK, non, ça, je le jetterai au complet. Il y en a qui vont faire, ben non, mais ça, on peut vraiment pousser ça plus loin. OK, je comprends ce que t'as voulu faire, on va faire pour que ça marche. C'est ça, c'est ça, on va pousser la chose plus loin. C'est même pour le jeu, c'est pas tout le monde qui aime le même titre de jeu non plus. Tu sais, tu regardes du jeu plus américain, genre, c'est pas du tout pareil. Des fois, on compare des affaires, mais ça n'a pas rapport, surtout, en tout cas, au Québec. Ben, tu sais, mettons, si les badges de Notre Amour avaient été jouées comme un soap américain, ça aurait été dégueulasse. C'est ça, c'est ça. Ou une quotidienne au Québec versus une série de huit épisodes de une heure. C'est pas la même affaire, là, ils ont eu le même temps pour faire exactement, genre, en tout cas, fact. Non, non, mais c'est 100% raison, c'est ça. Fait que tout ça pour dire positif, positif. Puis quand t'étais plus jeune. Oui, c'est sûr, quand t'étais enfant, est-ce que tu mentais? Oh! T'étais caôlissement menteur, c'est sûr. Wow, pourquoi tu m'accuses comme ça? C'est vrai que t'as un petit... Ouais, c'est ça. Genre, je sais, à quoi tu ressemblais quand t'étais plus jeune, genre... Ben oui, j'étais un petit tannant, t'sais. Moi, j'étais un petit verbomoteur, un petit hyperactif. Fait que... Oui, j'étais tannant, mais mentir, je pense pas... T'sais, les profs, ils me sortaient souvent de la classe, mais j'étais toujours respectueux avec tout le monde, t'sais. Fait que je pense pas que... Fait que t'étais... Mais tu faisais pas croire que tu voyais des fantômes, que... Oh, non, 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 pas du tout. Non, j'étais pas ce genre-là. C'est peut-être, t'sais, comme je dis, avec ma mère, si je sais qu'elle va me gronder pour quelque chose, ben, c'est ça, je vais peut-être dévier la vérité un peu pour m'en sortir moi, t'sais. Je comprends. C'est toujours un peu ça... Pis, qu'est-ce qui, mettons, ça diverge un peu, mais mettons, moi, c'est un peu... On appelle ça des mensonges ish, mais mettons, moi, je me racontais des histoires. Pis c'est ça, une des affaires qui m'a fait que j'ai voulu devenir acteur, je pense. Comme, toi, c'est quoi? Ton imaginaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Ton imaginaire, oui. C'est quand est-ce que t'as fait, comme, ah, j'aimerais ça faire ça plus tard. Y'a-tu un... Ben, c'est... À l'époque, je trippais sur Tintin, vraiment fort. OK. Pis, je me rappelle... J'ai l'image, c'est weird, mais je jouais avec ma grand-mère à Tintin. Pis elle, elle faisait Milou. Pis moi, je faisais Tintin. C'est drôle. Genre, vous faisiez des sketchs un peu. Ah, je sais pas. C'est malade. Puis, je me rappelle que... Ben, je me rappelle, c'est très vague, là. Mais je me rappelle un peu que je trouvais ça vraiment cool de m'émisser dans un univers que j'aimais beaucoup, tu sais. Mais, ben, nice. Genre, ta grand-mère, elle est trippée. Ta grand-mère, elle se mettait à quatre pattes pour faire woof, woof, là. Woof, woof. C'est ça. C'est pour ça que j'ai l'image jusqu'à un peu, comme... Ah, non, mais... Wow. En même temps, c'est elle qui t'a donné... C'est ta gueule-là que c'est parti, tu sais. Je sais pas, là. Mais j'ai toujours adoré l'imagination, là. Moi, je m'en rappelle pas vraiment, mais mes parents arrêtent pas de me dire que je... Tu sais, j'ai été enfant unique pendant 16 ans, fait que c'est sûr que... C'est ça. T'avais pas joué un peu plus de ça. Ouais, jouais au Playmobil, je m'imaginais comme des affaires de château. Il y avait un héros, je me rappelle. Même, j'avais le jeu Monopoly, puis je jouais beaucoup à l'époque un jeu vidéo qui s'appelait Diablo. Ben, ça s'appelle encore Diablo. Puis je me rappelle que j'avais fait que le Monopoly devenait le jeu de Diablo, puis je construisais... Il y avait des armes. Écoute, l'imagination, là... Des fois, je me dis, j'aimerais ça perdre du temps pour comme refaire ce genre de truc-là. On se laisse pas... C'est vrai. On se laisse pas assez, ouais. Mais on dirait que c'est quand qu'on rejoue avec des enfants qu'on se rend compte à quel point, genre, on avait ça avant. Puis moi, des fois, je jouais avec des enfants, puis on dirait, ils trouvent que j'embarque trop, man. Ouais. Genre, il y a un petit gars que j'allais garder, qu'il me faisait... Tu sais, il me cuisinait gentil. Il y avait comme une petite cuisinière avec des aliments en plastique. Puis là, moi, j'étais dedans. Puis là, j'étais comme... Là, j'avais comme un menu, genre, puis là, je regardais, puis là, je vais prendre le pœuf sur les deux pœufs de... Il était genre... J'ai pas ça. Non, non, mais c'est moi, mais un pœuf, puis là, il était comme... Mais il embarquait. Puis tu sais, moi, qu'est-ce que j'adore des enfants, c'est quand ils jouent, c'est qu'ils changent leur voix. Oui. Et moi, je fais ça quand je joue avec des enfants. Automatiquement, ils parlent un peu en normatif. C'est ça. C'est vrai, hein? C'est comme... C'est comme... Mais d'après moi, c'est Walt Disney, là. Oui, peut-être aussi. Arrête! Toutes les films qu'ils écoutent sont doublés un peu en normatif. Exact. Ils ont ça. Ben oui, ben oui. Parce que... Ah, j'avoue, peut-être que le monde imaginaire est comme... Dans leur tête, ils se parlent de même. C'est un peu une des raisons pourquoi on n'a pas de truc épique au Québec, tu sais. Ben, premièrement, oui, il y a le budget, là. Mais deuxièmement, il y a... Essaye de faire un truc de super-héros en québécois, c'est très difficile d'y croire. Je sais pas si c'est parce qu'on est conditionné. Je pense que c'est vraiment parce qu'on est conditionné. Oui, c'est ça, exact. On a le switch. On a les trucs en québécois puis on a un autre univers. Genre un Marvel en québécois, ça marcherait pas, là. Ben non, c'est ça. Ben, c'est un peu... Ben, il faudrait que c'est... Non, c'est pas Netflix. La série des super-héros, là. The Boys. Oui. C'est quand même intéressant. C'est quoi ça? Ben, c'est comme... C'est sur Amazon Prime. Oui, Amazon, c'est ça. C'est un truc... C'est des super-héros, mais c'est très trash, genre. C'est comme... OK. C'est des vedettes. En fait, les super-héros sont des vedettes puis ça leur monte à la tête puis c'est... En tout cas, c'est vraiment bon. puis ils double ça en québécois. Oui. En québécois soutenu, comme on va dire. Oui, mais en même temps, on dirait que j'y croirais pas genre de regarder un doublage québécois. Est-ce qu'il faut qu'on... Mais c'est vrai qu'il y en a des films qui ont été doublés en... Des plus vieux films. Plus vieux... Des vieux films qui ont été doublés en québécois. Moi, on dirait que ça me choque. Est-ce qu'on Astro, le petit robot, là? T'écoutes, là? Puis il y a un des personnages qui parle en québécois. J'ai de la misère... Il dit le tongue, genre? Je ne sais pas si il dit le tongue. En tout cas, il paraît que c'est une solité en plus. Fait que je ne vois pas... Moi, j'ai allé voir... C'était quoi? C'était Hamlet de Shakespeare au TNM. Puis je me rappelle qu'il y a un moment dans la pièce de théâtre, c'est tout de suite après l'entracte. Ah oui, c'est ça. Il y a un moment où c'est des gens qui travaillent dans la morgue. Puis ils parlent québécois. Parce que dans la pièce, ils parlent british. Puis là, c'est un anglais comme moins soutenu. Parce qu'ils sont un peu plus pauvres. Oui. Fait qu'à l'adaptation, toute la pièce était en normatif. Eux, ils parlent en québécois. C'est la première fois que je voyais ça au théâtre. C'est vraiment impressionnant. Tu le sens que ça fait un clash. En même temps, je trouve que ça fait un peu que tu montes dans ta tête puis que tu penses, ah, il parle québécois. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire que tu t'embarques moins. Encore une fois, c'est une affaire de conditionnement. C'est juste que si on voyait plusieurs choses comme ça, on s'habituerait. Mais tu as raison. Tout le monde a fait. Prends un petit trois secondes. J'ai payé cher. Je pensais qu'il allait bien parler. C'est ça, de la poésie. Fait que c'est ça. Puis tu penses que tu vas être bon dans le type de jeu qu'on t'a invité à cause de... Tu sais, vu que tu es plus acteur, on t'impose des textes, on reçoit plus d'humoristes qui sont habitués à faire, mettons, des shows ou à inventer des histoires. Toi qui es plus imposé dans des histoires, je sais pas si tu as fait de l'impro dans ta vie ou t'as-tu... Oui, mais c'était très mauvais. Cependant, l'impro est venu s'installer dans ma vie d'une autre façon. C'est que l'impro, l'impro conventionnel, c'est un peu, je trouve, plus réservé à l'humour. C'est fait pour puncher, tu sais, plus. Moi, je suis pas bon pour ça. Je suis pas bon pour puncher. Fait que là, j'ai abandonné ça. Mais à un moment donné, en ayant un bagage de plateau de tournage, on s'est aperçu qu'on nous demandait beaucoup d'improviser. À la fin des scènes ou à continuer. Mais c'était pas pour puncher. C'était pour continuer une scène. Dans ton personnage. Oui, que ce soit dramatique, que ce soit juste... Puis ça fait ressortir ton instinct d'acteur. Puis là, je me suis assumé. Je suis bon quand même en impro, mais pas pour puncher. Mais c'est ça, mais impro, tu sais, impro, c'est parce que c'est tellement un terme large. Souvent, large. Large. It's a large term. Oh, British. Oui, mais c'est ça. C'est un thème large. Puis tu sais, quand on parle d'impro, souvent, on pense à un match d'impro. Mais tu sais, dans les métiers respectifs qu'on fait, il y a tellement de sortes différentes d'impro qui existent. Tout à fait. Que ce soit, genre, parce qu'il y a un heckler qui a dit, t'as le jour que c'est de la merde quand t'es sur scène. Que ce soit de continuer une scène dans un tournage. Que ce soit parce qu'il y a quand tu joues au théâtre. C'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Il y a un metteur en scène, je ne me souviens plus qui, mais il m'avait dit ça. Il m'avait dit, c'est à ce moment-là que l'art prend vie pour vrai. Mais oui. C'est un moment où il y a quelque chose qui déroge de l'habitude. Il y a une mouche qui vole dans la pièce de théâtre. Il faut jouer avec. Ça ne fait pas partie de l'âme d'enceinte. C'est ça. Moi, mettons, je me souviens, évidemment, parce que je pense que la pièce ne va pas me popper, mais en tout cas, une des pièces qui m'a marqué de m'amener, il y a un verre qui est tombé et qui a cassé. Puis, clairement, ce n'était pas voulu. La personne l'a tellement bien géré que j'ai fait comme wow. Puis, c'était Hermavep. La pièce. En tout cas, c'est un truc avec genre 120 personnages joués avec genre deux personnes. C'est l'enfer. Des switches et tout. Puis, il y avait réussi. Ça m'avait tellement impressionné d'être capable avec un texte aussi précis, une mise en scène aussi précise, de s'adapter. Puis, il avait dit qu'il avait changé un peu le texte. En tout cas, débile. Mais oui, il y a plusieurs scènes. Vous irez voir sur YouTube les scènes improvisées par les acteurs hollywoodiens. C'est malade. Ça donne vie à quelque chose qui n'aurait jamais pu exister si c'était encadré dans un texte ou trop organisé. L'organisation, je comprends que c'est important parce que c'est ça qui donne la structure à ton spectacle. Mais c'est vrai que, mettons, juste dans un show d'humour, mettons qu'il y a une joke qui ne pomme pas, souvent, que tu te dises « Ah ouais, ma joke n'a pas pogné. » C'est plus drôle que tous les autres jokes qui ont pogné que tu as fait. Il faut que tu improvises à ce moment-là. Il faut que tu t'en sortes. C'est ça qui fait, selon moi, aussi un bon humoriste. C'est ça qui l'a fait ce soir à manger. Oh, ça y est. C'est ça qui fait un bon humoriste qui est capable d'endor le fait que, mettons, sa joke n'a pas pogné et d'être capable de reprendre tellement qu'il est assumé. Mais ça doit être... C'est tough. Moi, ça me crée... Je n'arrête pas de te le dire, mais moi, je trouve ça fascinant d'aimer autant une blague et de la faire que personne ne réagit parce que, peu importe l'ambiance de la salle... Mais ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Un humoriste en écrivant sa joke qui ne va pas être comme « Ah oui, ma joke est tellement bonne. Tu es insécure jusqu'à temps que tu ailles entendre un rythme quand tu ailles être à quelqu'un. C'est pour ça que tu vas le tester. Oui, c'est ça, exact. C'est certainement de le tester. Mais tu testes-tu tes gags devant tes amis et tout ? C'est sûr qu'entre humoristes, des fois, on s'en envoie. OK. Mais genre pas à Xav, là ? Ben, mettons... Non, ce n'est jamais arrivé, mais mettons que souvent, mettons, mes amis qui ne sont pas en humour, c'est plus pour la référence. Ah oui, oui. Je vais faire une joke de polytechnique puis que je veux... Mais whatever. Non, non, mais c'est à toi. Je pensais que c'était très précis. Non, mais c'est à toi, c'est de ça que je parle dans mon show. Mais mettons, faire une joke de ça, de la façon que je l'ai formulée, mettons, j'écrirais la joke puis je l'enverrais puis je dirais, est-ce que tu comprends de quoi je parle maintenant ? OK. T'es-tu la réf ? C'est ça, c'est ça. Je comprends. Mettons qu'on veut parler de secondaire, mettons que nous autres on joue au King Ball, maintenant, j'écrirais dans notre groupe humoriste, King Ball, avez-vous la réf ? Oui, oui, non, non, non. Ah, parfait. C'est surtout pour les réfs que je demande au monde. Ça m'est arrivé une couple de fois aussi en comédien de... Non, c'est pas du tout la même chose parce que nous, on n'écrit pas nécessairement dans notre stock, mais pour une scène, tu fais comme tu prendrais-tu cette tangente-là ou cette tangente-là par rapport au personnage ou par rapport à... Surtout pour des auditions que t'as pas beaucoup de jus. Toi, tu le vois comment ? C'est ça. Parce que la façon dont tu vois une scène aussi, souvent les gens sont comme ah oui, mais t'as un texte, mais la façon dont tu vois qu'est-ce qu'il y a à jouer, la façon que tu... Il y aurait 20 000 manières de la faire dans ta scène. Des fois, on est... Ah, c'était pas bon cette scène-là, à télé, je suis comme... Genre, tu lis cette scène-là, jamais t'aurais fait quelque chose comme ils viennent faire. Jamais. Genre, en tout cas, il y a de la... Ah, mais ça porte de chaque personne aussi. C'est que vous pourriez aussi avoir les mêmes gags, mais chaque humoriste a son ton, son personnal. C'est ça, exactement. C'est ça qu'on parlait tantôt. À un moment donné, ça peut être tantôt dans l'autre podcast, en tout cas, parce qu'on en fait deux par jour. Ils ont comme interchangé des... À l'école, on fait ça, on change de numéro. Fait que mettons, on choisit un numéro qu'on va faire au Club Soda parce qu'on fait un show au Club Soda à la fin de la session. Puis là, au milieu de la session, on fait OK, mais là, on échange. Fait que mettons, Julie-Pierre, tu vas prendre le numéro à Alexis. Alexis, tu vas prendre le numéro à Yasmina. Yasmina, tu vas prendre le numéro. On échange tous nos numéros. Mais avec tous des styles du monde différents. Le monde n'ont pas tous le même. Puis on réécrit un peu à notre source ou on imite la personne ou ça dépend. On fait vraiment qu'est-ce qu'on veut puis ça amène tellement une perspective différente parce que quand tu travailles longtemps dans quelque chose, mais souvent, tu n'as plus d'extérieur. Non, c'est ça. Mettons un gag, tu es comme, ce gag, je sais que j'ai un rire. Vu que tu sais que tu as un rire, on dirait que tu ne penses plus à pourquoi ça fait rire parce que là, tu as un rire. C'est un peu le théâtre, ça peut ressembler à ça aussi. Tu t'appuies sur la même musique, mais finalement, tu ne le vis pas vraiment. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement la même chose. Je ne sais pas combien d'heures vous répétez, mais une pièce de théâtre, c'est genre 120 heures de répétition. Moi, pour mon show d'asseoir, je te dirais une heure. Si vous êtes venus me voir, je suis désolée tout le monde. On connaît la vérité maintenant. Non, non, je niaise. Hé, mais on va commencer le jeu parce que sinon, on ne se verra jamais. Hé, la chaise, elle couine beaucoup. Je ne sais pas si elle gosse à la technique. Tu veux-tu la changer? Non, je ne pense pas que ça va gosser. Mais si toi, ça gosse, tu peux vous l'entendre. Non, non, c'est juste pour le son. Je pense qu'on ne l'entendra pas. Pour ceux à la maison qui ne connaissent pas le concept, c'est « Deux vérités, un mensonge ». Fait que tu vas juste nous shooter tes trois phrases. Puis nous, après, on va comme en choisir une puis on va jongler avec ça puis on va diverger. Fait que là, je dis les trois titres. Tu dis les trois titres puis après, on va en choisir une. OK. Ça tombe bien qu'on a parlé un peu du métier parce que justement, j'ai une thématique. C'est... Tournage. Le métier d'acteur. Hé, quelle intro. OK. Ah, quand même. Parfait, parfait. OK, je vais commencer. OK. Premier titre. « J'ai déjà vomi parce que j'étais trop stressé juste avant de rentrer sur scène dans une première de théâtre. » Juste avant d'entrer... Hé, c'est quand même... Ouais, genre cinq minutes avant. Là, c'était quelque chose. Deuxième titre. « J'ai déjà chillé avec Karine Vanass à Hollywood. » « Karine Vanass. » OK. Ben... Ah oui, OK. Non, c'est... Vous me mettrez une image. C'est une image. Mais non, Karine Vanass, si vous la connaissez pas, allez la voir puis il faut la connaître. Si vous connaissez pas, vous la connaissez pas, genre on veut pas que vous gardez un peu de temps. Ouais, là, 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 là. Puis j'ai déjà été un peu sous sur un plateau de tournage professionnel. Wow! J'ai envie qu'on commence avec celle-là. Avec celle-là? Ouais. OK. Un peu de... OK, vas-y. Ça fait combien de temps? C'était sur le tournage pour Sarah. OK. Oh, mon Dieu, OK, tu les nommes, là. Fait que tu as vraiment... Ben, dans le sens... Ben, pour Sarah, ça fait longtemps aussi. Ben, un, ça fait longtemps. Un, j'étais un jeune acteur un petit peu insouciant. Deux, je n'étais pas turbo sous, là. J'ai dit, j'étais un peu sous. Mais c'était tout dans la scène d'un party. Mais là, c'est... Ben, 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 c'est... C'est mal, ben, c'est une belle histoire. Fait que, dans le fond, dans Pour Sarah, qui a été tournée, je pense, en 2015-16, un affaire de même. OK. As-tu vu? Non. C'est sur Netflix Canada, maintenant. Ah, ouais. J'ai adoré. C'est vraiment... Je ne sais pas si ça l'a bien vieilli, là. C'est une bonne question. Je ne l'ai pas réécrit. Mais comme... Mais toi, je te l'avais déjà dit, en plus, mais comme, j'avais... C'était une des... Ben, pas une raison, mais comme, j'étais comme... J'avais adoré son rôle, là-dedans. Ah, c'est gentil. Puis j'étais comme, wow, genre, je rêverais. Un rôle comme ça. Ben, un rôle comme ça, mais j'étais comme, genre, wow, il a réussi dans la vie, là. Pour moi, mettons, j'étais là, j'étais comme, wow, c'est un énorme acteur. Ben... Hé, c'est normal, gentil. Puis pas que t'es pas ça, aujourd'hui, là, mais je me rends compte que, comme, la... C'est plus proche que ce que je pensais quand on était plus jeunes. Plus jeunes. Ben oui, exact, c'est normal. Mais c'est parce que c'était un beau rôle, tu sais. C'était un bum au cœur sensible, finalement. On a tous joué ça, là. C'est un grime. Un bum au cœur sensible. Fait que, bref, j'étais sur ce plateau-là, puis bon, ça faisait déjà, je sais pas, une dizaine de journées de tournage que j'avais eues. Puis là, on tourne la scène du house party qui se déroule dans les dix épisodes en flashback. Mais on l'a tourné sur quatre nuits. Mais quatre nuits. Donc, on commençait à quatre heures l'après-midi, puis on finissait à cinq heures le matin. Pendant quatre nuits. On dirait que mon monde était un peu renversé et tout. Les quatre nuits d'affilé. Ouais, ouais, d'affilé. Puis là, bon, c'est ça. Donc, la quatrième soirée... Mais là, on dirait que j'ai une question qui a vraiment, vraiment pas rapport. Ben, il faut si. Parce que là, le Xav, il s'est fait un petit bobo, mettons. Mettons que tu serais en tournage en ce moment quatre nuits pour faire le truc d'un party. Il ferait quoi? Ben, il maquille. Il maquille le bobo ouvert. C'est niaiseux, là. Je me suis ouvert la porte dessus tantôt. Ah, man. Je me suis jamais ouvert une porte. J'ai ouvert ma porte sur ma tête. J'ai jamais ouvert une porte de ma vie. Sur ma tête. De même. Ouais, ouais, bang. Je me suis... Ben, pas fendu. Ben, je me suis ouvert un peu. Arrête de toucher. Un, ça paraît pas tant que ça. Mais deux, il y a une espèce de gélatine qu'ils mettent sur le bobo. Puis après, tu peux le maquiller sans que ça ouvre la plaie ou que ça fasse mou, genre. Fait que c'est... Ouais, ouais. Il t'organise ça, là. C'est bon. C'est vrai. C'est une bonne question. C'est des questions que tu te poses pas nécessairement, mais que là, je vais te poser. Ben, si tu en as d'autres comme ça... Ben, regarde. On est là pour ça. C'est toi qui animes le podcast ou quoi, là? Bienvenue. Non, non, c'est bien. Tout respect pour votre podcast. Donc, quatrième soirée de party. Puis, je te dirais que tout le plateau de tournage, on est un peu dans une euphorie, là. Tu sais, comme toute notre vie est un peu renversée. Et nous, étant des jeunes acteurs de 24, 25 ans, on tourne quatre soirs à faire le party. Pour vrai, à simuler qu'on fait le party. Mais tu fais le party pour vrai quand tu simules à faire le party dans le sens... Ben oui, c'est ça. À un moment donné, on dirait que t'es dedans. Est-ce que vous aviez la musique? Des fois oui, des fois non. Ça dépend des scènes. Parce que nous, 20h30, c'est un... Oui, oui, j'ai vu le premier épisode. C'est comme pas mal un party tout le long. Zéro musique, là. Zéro... Fait que tu dansais. Ben des fois, ils font un playback juste avant, là. Ils disent, OK, mettez la musique. Petit bout, petit bout. Puis là, 3, 2, 1, action. On coupe la musique. Puis là, on simule les figurants aussi, là, qui sont pas dans scène. Ouais, c'est ça. En arrière, ils dansent. Il y en a un qui est le même. Ouais, c'est ça. L'autre qui fait un petit slow. Ouais, c'est ça. C'est pour que tout le monde ait le même rythme un peu. Fait que c'était un gros party aussi. Ouais, c'était un gros house party dans une géante maison. Puis il se passait plein d'affaires dans ce party-là. Puis on tournait plein de scènes partout. Bref, là, pour ceux qui... Je sais pas si vous savez, mais on boit jamais d'alcool, évidemment. Même si on a de l'alcool dans l'histoire, on boit pas d'alcool. C'est un romain de coke. Ils vont juste mettre du coke. La bière, c'est de la vraie bière, mais sans alcool. Ah ouais. Fait que c'est ça. Là, la quatrième soirée, toutes mes scènes, c'était des scènes de party. J'étais comme... Tu figurais un peu, là, genre, juste avec toi, là, mais c'était pas... C'était pas toi, là. C'était pas ton time to shine. Non, exactement. Tu sais, c'est ça. J'étais comme... Regarde, je vais vraiment apporter de l'alcool sur le plateau puis je vais voir si j'en mettrai dans mes drinks ou pas. Je verrai c'est quoi le vibe, pis tout. C'est quoi, tu as apporté? Ça t'était-tu déjà arrivé de faire ça? Jamais. Mais là, tu sais, je viens de graduer de l'école de théâtre. J'étais un peu... J'avais 24 ans, là, quand j'ai tourné pour Sarah, là. Fait que là, je suis comme... Là, je vois que le vibe, il est cool. Puis là, je dis... Je vais terrer son nom, mais à l'autre protagoniste, j'ai dit... T'en veux-tu un peu, toi aussi? Il me semble, le vibe, ce serait cool qu'on soit un peu tipsy à soir, tu sais. Il fait, ouais! Fait que là, on s'en met dans nos drinks. C'est quoi, l'alcool? L'alcool? Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Tu veux mettre la vodka dans une bière? Non. L'alcool, ça doit goûter la tombe, là. Non, non, non. Je peux te dire que c'était pas de la bière. Mais c'était genre rum and coke. Mais je m'en rappelle plus. Ouais, vodka, cannebère. Tu sais, on avait des... Des verres, c'est genre... OK, je comprends. C'est comme un drink, là. Puis là, t'as juste pris de l'alcool dedans. Exact, exact. Je m'en rappelle plus parce que ça fait longtemps. Puis c'est un détail. T'avais comme un rum and coke, mais juste du coke, mais toi, t'as mis le rum. Exactement. Tu comprends. Exactement. Puis là, on boit, on boit. Puis à un moment donné, à force de boire, tu sais... C'est la nuit en plus. Ouais, c'est ça. Ça fait quatre jours. Vous dormez pas tant bien le jour, j'imagine, parce que... C'est ça. Fait que c'était bien le fun. J'étais un peu tipsy puis on tournait les scènes de party puis on dirait que ça rajoutait quelque chose. Ça s'est bien passé. Full, full. Ça parlait pas... Non, exact. De toute façon, comme je dis, j'étais pas drunk. Ça a pas de sens. J'étais juste comme... De toute façon, tu joues. Mais c'est comme... Le party. Exact. Comme j'ai entendu dans Mamma Mia, il paraît qu'elle était toute seule tout le temps. Mais non, c'est tous des trucs de party. Ils boivent. Je sais pas si c'était hors tournage, mais j'étais genre... C'était olé, olé, il paraît. Olé, olé. C'est ça parce que j'ai écouté dans ma vie pour la première fois récemment. Ouais, c'est ça. Shame to me. Mais il y a plein d'affaires. Puis il a écouté du Starbucks aussi pour la première fois. Il y a genre deux semaines. Non, c'était pas la première fois. Il y a tellement de cafés différents. C'est ça. Pourquoi aller au Starbucks? C'est ça. Laisse-moi être une typical white girl, please. J'ai rien dit, c'est toi qui l'as dit. Just let me be. Just let me be who I am. Est-ce que tu veux commencer par la suite? Pardon? On va commencer? Mettre du tout de l'alcool durant les tournages. Ah, ben non, pas du tout. C'était la seule fois. Ah non, c'était la seule fois. Ah non, non, non. Je fais pas ça jamais. C'était juste cette fois-là, vu que c'était quatre nues de party, comme je dis, puis que c'était une journée où j'avais pas grand-chose. Est-ce que tu remarquais tes scènes différents, genre de quand? Non, c'est ça. Je dis, ça parait pas. Parce que moi, mettons, dans, juste, là, je dis 20h30 parce que c'est comme pas mal les seuls trucs de party. J'étais, mon personnage est sous tout le long. Ah, ouais. Sous, mort, coma utilique, presque. Je m'évanouis une année dans une scène. Mais c'est parce qu'au début du party, son personnage... Ah oui, je fais un concours, je cale, puis ça, c'était... Puis moi, premièrement, dans la vie, je n'aime pas le goût de la bière. Deuxièmement, il fallait que je cale genre six bières d'affilée. Effectivement, c'est de la bière sans alcool qu'ils mettaient. Puis j'étais comme, bro, vous pouvez pas mettre genre, tu t'es glacé. Fait qu'en tout cas, puis là, c'est ça, mais c'est comme... Mais moi, je pense que j'aurais plus de difficultés si j'avais été, mettons, dans une scène comme ça. Un petit peu de type-ci. Je pense que j'aurais plus de difficultés parce que là, il fallait que je pense à mal articuler, mais bien articuler en mal articulant. Oui, c'est ça. Faut pas que tu caricatures non plus le sous parce que souvent, quand tu vois quelqu'un de sous, genre que tu met quelqu'un de sous, c'est genre super caricaturé, mais c'est vraiment pas ça. Puis là, je me souviens, je me mettais dans le fond de la pièce, mettons, puis là, je me prenais les respirations, puis là, je me mettais, puis là, j'étais genre, oh, puis là, je me mettais vraiment dans le mode. J'étais pas comme, genre, et je trouve que les scènes sont quand même, bien là, je vais pas dire que c'est super bon, mais j'étais comme, pour quelqu'un. J'étais super bon. Non, mais dans les scènes de sous, pour vrai, j'étais genre, mais j'allais eu pour ça, en fait, là, c'était juste la réaction. Moi, quand je vois mes amis jouer dans des trucs, genre, je pleure de jouer pour eux. Genre, mettons, quand je regardais, mais genre, pour vrai, genre, mettons, je vois... Elysian. Ben oui, Elysian, mettons, ou toi, ou, tu sais, Dom, ou whatever, genre du monde de notre entourage qu'on connaît, dans des trucs, je suis genre... T'es fière. Congrats, là. Ben oui, c'est ça. Mais en principe, quand je t'ai vu jouer aussi, j'ai pas eu full d'opportunités pour venir te voir encore. Tu m'as vu juste une fois. C'est ça. Moi, je t'ai pas encore vu, je viens de te voir. J'ai deux jours ce soir. Mais, OK, très bonne... Ouais? Pas mal sûr. Ben, en tout cas, je sais pas. Arrête! Arrête pas de dire ça, moi, j'ai peur. Je comprends ça, c'est vrai. I don't know. OK, moi, je suis curieux de... Attends, répète les deux autres. Dans l'ordre que j'ai dit? Dans le désordre? OK, bon. Il y en a deux, là. Je pensais qu'il y en avait mille. Non, j'ai déjà vomi parce que j'étais trop stressé juste avant de rentrer sur scène dans le premier théâtre. Puis, l'autre que j'ai dit... Ah oui, j'ai déjà chillé avec Karine Valas. Hollywood. On finit avec le vomi. Peut-être qu'on commence tout le temps avec le vomi. On finit avec le vomi. Il y a beaucoup d'anecdotes de vomi. Vomi, crottes, pipi. Ah! Ah oui, ah oui. Ben, j'adore ça. C'est des trucs souvent qui t'arriver justement des moments what the fuck, genre. Fait que souvent, le monde, ça les a comme traumatisés. T'sais, comme Claudie, il y a deux épisodes où elle nous a conté qu'elle a pissé dans un lit d'un gars chez Calais. Dans une frac, genre. Parce qu'elle l'aimait pas, genre. Non, non, parce qu'elle était saoule, genre. Oh my God. Elle réveille le gars et comme j'ai pissé dans ton lit puis j'ai dit what the fuck, t'as pissé dans ton lit. En tout cas, ça fait des bonnes. OK, ma Karine Valas. Oui, Karine Valas. Alors, j'ai... Quoi ou prémisse? Prémisse. Mon père a habité 10 ans en Californie, OK? OK. Pourquoi? Ben, oui, pourquoi? Parce qu'il a marié une Californienne. OK. Ouais, c'est ça. Fait qu'ils se sont établis là-bas puis ils ont eu deux enfants. Puis lui, peu importe la job qu'il fait, il a été capable de la faire là-bas. Ben, il faisait de la tournée. Il était avec Cavalia, fait qu'il faisait de la tournée. Puis là, ben, son pied à terre était en Californie. Mais malgré son pied à terre, il parcourait le monde quand même beaucoup, là, tu sais. Nice. Fait qu'il s'est fait beaucoup de contacts, là-bas. Tu sais, il est dans le milieu artistique, pas nécessairement cinématographique, mais artistique. Fait qu'il connaît du monde du milieu théâtral, du milieu de... Tu sais, mon père, c'est un circassien, c'est un danseur. Fait qu'il est beaucoup axé sur le jeu physique. Est-ce que t'en fais aussi un peu? Ben, ouais, un peu, mais... Mais jeu physique, est-ce que t'as fait un peu ta force danser? Danser, non. Pas nécessairement, mais jeu physique, oui. On dit souvent ça, mais j'aime beaucoup trouver des mimiques à mes personnages, justement, à part le fait que... Je trouve ça intéressant. Mais pas danser, nécessairement. Ça t'a jamais plu? T'as jamais été... Ben, mélange les deux, je pense. J'ai pas nécessairement les codes pour comprendre que c'est l'art que j'aime le plus au monde. Je comprends. Puis à la fois, oui, il me faudrait... Mais peut-être que si t'avais eu une full grande passion, t'aurais peut-être été doué là-dedans aussi, là. Ah, sans doute. Mais plus le cirque, j'ai suivi des stages de cascades. Nice. Je voulais plus prendre cette tangente-là parce que je savais que je voulais être comédien. Enfin, tout ce que je peux prendre pour être un meilleur comédien, je le prenais. Wow. Fait que là, bref. Là, je décide... À chaque été, j'allais voir mon père à Los Angeles. Puis là, cet été-là, mon père n'était pas là. Mais je voulais quand même aller à LA. Fait que là, je me suis dit... Je vais me faire un trip à sac auberge de jeunesse dans une ville que je connais bien. Toi, tout seul? Tout seul. Fait que là, je suis allé... C'est quoi la ville que tu connais bien? Los Angeles. OK. Par le fait que mon père habitait là pendant 10 ans. Mais là, il n'était pas là. Fait que là... Mais c'est comme pour voir la ville sous un autre angle. Exact. Pas familial. Je comprends. Puis aussi... Ben, c'est ça. Tu sais, vivre l'auberge de jeunesse, rencontrer du monde, faire un peu le party. Puis faire des trucs par toi-même, là, un peu. Je comprends. Ben, merci. Merci. Puis, fait que là, je suis à l'auberge de jeunesse. Puis là, à un moment donné, je reçois un appel de mon père qui dit... Hey, j'ai une de mes bonnes amies qui donne un stage de jeu physique juste à côté de ton auberge de jeunesse. Ça te tente-tu d'y aller? Elle te le fait gratuit parce que t'es mon fils. Non, non, non. Ben, je suis genre... Hey, fuck, ouais. Genre, ouais. Puis, tu sais, je veux pas faire du name-dropping, mais ça a été la coach de Orlando Bloom. Tu sais, c'est une grande, ça a l'air. Wow. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, je la connais pas trop, mais je l'ai connue cette fin de semaine-là pour deux jours. Bref, la première soirée que je vais là, parce que c'était le soir, les cours, je rentre puis je vois Karine Vanas. Mais, mais l'affaire, c'est qu'elle, c'est pas pantoute chiqui. Je pense que je suis entre ma troisième et ma quatrième année à l'École nationale de théâtre. C'est ça, c'est ça. OK, OK, OK. J'ai rien fait. Même si j'avais fait de quoi, c'est pas chiqui. Elle, elle est big. Elle tournait Revenge à ce moment-là à Hollywood. Ah, ouais, ouais. Fait que là... Ah, ouais, ouais. Puis là... Puis elle, elle, elle faisait l'atelier, donc. Oui, elle faisait l'atelier. Puis là, je rentre là puis là, je fais « Ah, t'es Québécoise. » Je sais comme pas comment interagir sur... « Ah, t'es comme... » « C'est pas bon là, five girls. » « C'est ça. » « C'est pas ma best job non plus. » Fait que là, je rentre là, « T'es Québécoise. » Puis là, elle fait « Ouais, toi aussi. » Je dis « Ouais, je suis un comédien. Je suis à l'École nationale de théâtre en ce moment. » Puis là, elle trippait que je sois là. Ça faisait longtemps qu'elle n'allait pas parler avec un Québécois. Fait que là, on a fait le stage ensemble. « Ah, t'es tellement beau. » Qui qui est beau? Moi? Ben, oui. C'est beau dans le sens genre qu'on connecte avec nos pères. Oui. Ben non, mais littéralement. Elle a de l'air fine aussi. Le quoi? Ben, Karine. Oui. Elle a de l'air fine. Ah, t'es incroyable. Ben oui, mon anecdote s'en va là, justement. C'est que là, après le stage, elle dit « Ça t'as-tu chillé? » Je suis comme « Ouais, on chill. » Puis là, elle dit « Moi, j'ai faim. » On va manger. Fait que là, on va manger des burgers. Elle me paye des burgers. Elle me conduit dans sa Mini Cooper. Malade. Là, on va recouvrir et là, on jase. Puis finalement, elle est allée me reconduire à l'auberge de jeunesse. Ah, tu suis-tu sur Instagram? Non. Mais pendant un temps, j'ai eu son numéro de téléphone parce qu'elle me disait que si je retournais à Los Angeles, que je pouvais la texter si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mais elle n'a plus ce numéro-là, de toute façon. Ben, je ne joue jamais ici. T'as essayé? Non, non, je ne joue jamais ici. le tournage de Sarah. Oui, c'est ça. Karine, c'est ça. C'est-tu sur un plateau? C'est-tu un peu chaud pour moi? Non, c'est un peu chaud. Non, non, je n'ai jamais osé. sur le plateau de tournage, Karine, me les burgers. Payne-moi les burgers. Non, non, non. Fait que c'est ça. Fait que t'as passé un beau week-end avec elle. Ben, juste, non, juste une soirée. Parce qu'elle, elle n'était pas là le lendemain pour jouer. Sûrement qu'elle tournait. Elle était comme « Je ne veux plus jamais leur voir ce style. » Peut-être que ça a mal fini. Ça a été traumatisé. Wow. Ouais. Malade. C'est quand même c'était sur Hollywood. C'est pas juste genre « Je ne veux pas croiser dans une patatrie au Québec. » C'est cool. C'est sûr que t'es arrivée à ta quatrième année d'école de théâtre et t'étais comme « Moi, j'ai déjà fait un atelier de jeu avec Karine Vanas. » Je connaissais tout. Elle m'a payé les burgers. Wow. J'adore son anecdote. Merci. Très hot. Wow, Karine Vanas. Ouais, quand même. Karine Vanas, c'est un gros nom québécois. J'étais content de... Puis t'sais, je dois l'avouer, j'ai demandé des questions sur Revenge. Ben oui. C'est comme un plateau hollywoodien. C'est super pertinent pour toi aussi étant jeune acteur qui veut faire ça aussi. C'est ça, t'sais. Wow. C'était bien cool. T'as grandi de ça, en fait. Ah, sûrement. C'est à quelque part ici. Et le cours de mouvement, lui aussi, où t'as été? Oui, le cours de mouvement, c'était spécial. Dans le sens que j'étais habitué parce qu'à l'École nationale de théâtre, on a des cours assez fuckés, on va le dire. Mais c'est un cours un peu comme... Différent de Saint-Hyacinthe, mettons, qui fait plus fucké. Ouais, je pense que... Genre, qui était une racine dans un arbre. Genre... J'ai déjà eu... À l'École de l'Emmaus, on a ça. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'ils veulent détruire un peu l'acteur. Ils veulent nous prendre conscience qu'il y a d'autres moyens de s'exprimer. C'est super correct aussi. Mais... Ouais, ouais, c'est ça. On a-tu le temps, ça va? Ben oui, mon Dieu. OK. Parce que... Ben c'est ça. Donc le stage, on avait des scènes de Shakespeare, mais on avait une minute pour les lire. Puis après ça, on devait l'interpréter avec un partenaire, mais dans l'espace. Fait que c'était plus pour voir comment le corps réagit par rapport à un texte que tu connais pas. Qu'est-ce que tu vas faire comme mise en place? Wow. Je me rappelle vaguement de la scène, mais je me rappelle que je courais après quelqu'un pour savoir s'il y avait une lettre. Puis là, on courait dans l'espace. Puis j'essayais... Puis là, j'ai pitché mon sous-libre sans... Ah, c'est que... Elle m'avait trouvé ben open de faire ça. J'étais garoché, moi. En anglais, en plus. Ouais. T'es-tu bilingue ou... Euh... Non. Mais je me débrouille très bien en anglais. Mais je peux pas faire un rôle en anglais. J'ai encore un accent. C'est ça. Je suis pas bilingue parfait. Ouais. Quelqu'un... Ouais, exact. C'est parce que moi, je me considère comme bilingue parce que je suis capable de tout dire en anglais, mais dans le sens que j'ai un essai d'accent de... de Sherbrooke. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mais c'est ça, mais tu sais, j'avais déjà pris des coachings privés pour détruire mon accent québécois en anglais. OK. Mais c'était genre 75$ de l'heure. Puis après deux cours de deux heures, j'étais là, hey, ça va me prendre plus que genre 5 heures. Donc, beaucoup d'argent pour arriver à détruire un accent. C'est ça, c'est ça. Pour quelque chose que tu as peut-être jamais de servir. Genre. Je me suis dit, si jamais j'ai un rôle en anglais, je reprendrai des coachings. Mais de toute façon, pour l'anglais, pour n'importe quelle langue, pour l'apprendre, la meilleure chose, c'est l'immersion. Ah, totalement. Moi, je me souviens... C'est des cours, c'est bien beau, mais après le cours, tu t'en vas parler dans ta langue puis on s'en coller. C'est ça. J'ai fait un voyage, j'ai fait un voyage une année puis c'était dans une croisière puis j'étais, je sais quoi, 12-13 ans. Peut-être un peu plus, peu importe. Puis je ne parlais pas full bien anglais. Puis là-bas, j'ai rencontré une fille puis ça avait full cliqué, amicalement et on se creusait un peu-ish. Puis la gang, j'ai commencé mon truc, j'avais de la misère à y communiquer parce qu'elle parlait juste anglais, évidemment. Puis à la fin, je n'ai jamais de toute ma vie, même aujourd'hui... Tu as appris le français parce qu'elle frenchait. Elle frenchait. Oh! Mais je n'ai jamais autant appris l'anglais. De l'immersion, c'est débile. Genre, j'étais capable, je ne cherchais plus mes mots, je pensais en anglais à la fin tellement j'ai passé. Mais je veux dire, je passais 24 heures de mon temps, 24 heures sur 24 avec elle, dans le sens où c'était quand même intense, c'était beau. Mais j'étais comme... L'immersion, c'est fou, c'est vraiment la meilleure des mondes. C'est vraiment ça qui... Il faut se donner la chance de faire ça. C'est ça. L'argent un peu. L'argent. Ou d'étés des joueurs d'hockey. Ah! Comme moi! Ah oui, OK, j'en apprends. Fait que c'est ça. Bien, prochaine histoire, le vomi. Ah oui! Vous l'attendiez. On l'attendait. Ça me donne envie de faim. Quel théâtre. Ça, c'est cringy. Ça t'a donné faim? Je pourrais te dire qu'est-ce que j'ai vomi. Les matons. Oui, c'est ça. Alors, c'était l'été 2007 ou 2018. Bref, on jouait Roméo et Juliette. Je ne jouais pas Roméo. Je n'étais pas casté pour jouer Roméo. Juliette. Oui, exactement, Juliette. Je n'étais pas casté pour jouer Roméo non plus. OK, mais tu avais passé cette audition-là? Bien non, nous, c'était à l'école de théâtre, en fait. J'ai vomié Juliette. OK, bon, regarde, tu vas savoir de quoi je parle. que tu jouais? Tybalt. Ah, Tybalt. C'est quand même un bon rôle. Oui, c'était magnifique. C'était Mickaël Aouja, si je me rappelle bien qu'il jouait au TNM. OK, c'était au TNM. Oui, c'était au TNM. Wow. c'est pour ça, mon anecdote s'en va là. Attends, attention. T'es énorme. Non, mais c'était dans le cadre du, dans le fond, le TNM, pendant le Juste pour rire, ils ont une pièce à grand déploiement, à gros budget. Il y a eu les quatre, les trois mousquetaires. Il y en a quatre, mais ça s'appelle les trois mousquetaires. Il y a eu, si je m'abuse, ma mamia. En tout cas, cet été-là, c'était Romeo et Juliette. Tu jouais quoi? Je jouais le rôle de Samson. Là, c'est là où s'en va mon anecdote. Le rôle de Samson, c'est lui avec un autre personnage qui ouvre le show. On a la première scène de tout le show. C'est quoi Samson? C'est le rôle que je jouais. J'ai compris, mais c'est quoi dans la pièce? C'est-tu eux qui détestent ces bitches? Oui, c'est les deux tatas. C'est un duo comique. Au début, qui provoque une grande querelle. L'autre famille. C'est le rôle d'Étienne et... Ah non, tu ne l'as pas vu. Oui, je l'ai vu. C'est Étienne et Ariel. Tu l'as vu. OK. Elle est tombée en amour en écoutant cette pièce-là. Arrête. Avec Roméo. Arrête. Arrête. On n'en parlera pas. Étienne et... Puis Ariel, il jouait ça au début. C'était l'affaire de radio, puis... Non, mais ce n'est pas grave. Non, OK. En tout cas, peu importe. Une traduction, fait que... Ah oui, c'est ça. C'est une adaptation. Ah, c'est pour ça, c'est pour ça. Mais oui, c'était un duo comique. Je jouais avec Mathieu Richard, qui était l'autre personnage avec qui on faisait le duo. Puis là, c'est la première médiatique. Puis dans une première médiatique, ça le dit, tu as les médias, mais tu as aussi tout le monde du milieu artistique. qui est là. Fait que tu sais, Guinadon est là. Les écoles de théâtre sont là aussi. Les écoles de théâtre sont là. Tout le monde est là. Gildor, il était dessus. Ah, Gildor est là. Fabienne est là. On ne sait pas qui qu'il y a dans la salle, mais on sait qu'ils sont tous là. Surtout que c'est Roméo-Juliette, un classique. Céline Bonny. Dion. Dion. Non, Céline Dion n'était pas là. Céline Dion, je peux te garantir, il n'était pas là. Renée. Renée? Non, je pense que c'était là. Puis, qu'est-ce que je vais dire? Karine. Karine. Moi, j'ai été texté, j'ai dit, ah, j'ai une première. C'est là que tu t'es rendu compte que son numéro ne marchait plus, en fait. Oui, c'est ça, c'est là. Mais là, oui, c'est ça. M'arrimer. C'est beau, là, le pauvre, il n'est pas capable de... Honnêtement, je ne sais pas qui il y avait dans la salle. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais vraiment pas. Mais sans doute que toutes ces personnes-là étaient là, parce que c'est un gros show. Puis, c'est juste qu'il y a aussi, qu'il faut spécifier, que c'est une mise en scène de Serge de Noncourt. OK. C'est la totale. C'est la totale. Là, Serge de Noncourt, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un méteur en scène qui est incroyable. Selon moi, c'est un des meilleurs méteurs en scène au Québec. Définitivement. Mais, ceux qui le connaissent aussi savent que c'est un méteur en scène très intransigeant et très direct. Genre, s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas, il ne passe pas par quatre chemins. Il va gueuler puis tu vas le sentir que ça n'a pas fait son affaire. Il y a toute cette pression-là aussi que moi aussi, c'est mon premier show dans un grand théâtre. Je ne joue pas Romero, je n'ai pas cette pression-là, mais tout de même, j'ai le premier numéro quand même. Puis, dans la pièce, tu commences là. Oui, c'est ça. Dans la pièce, il y a Benoît Mignis qui est moi, mon idole. Il y a tout ça. Tu m'impressionnes tes partner journey. Bref. Hein? J'ai joué Mercutio. Ben oui. Mercutio. C'était bon. Puis là, on est backstage. Je me réchauffe tout le temps physiquement, moi, avant le show. On est backstage. Puis là, je suis stressé. Comme dans n'importe quelle première, on est tous stressés. Mais là, quand la régisseuse, je ne sais pas ce qu'on dit. On va dire seuse. Ouais, seuse. OK. La régisseuse, elle arrive à côté de moi puis elle dit, tiens, on commence dans 10. Je te jure, je suis devenu genre... C'est la première fois que tu es au TNM. Oui. Oui, ça fait un an, deux ans que j'ai gradué de l'école. Première expérience de gros théâtre. Puis là, je sens la chaleur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous mire parce que vous étiez stressé. Mais tu sens la chaleur monter, palpitation. J'essaie de respirer. C'est ça qu'on apprend dans l'école de théâtre. Tu commences là, genre tu ne peux pas t'appuyer sur rien d'autre. C'est ça, c'est ça. Puis là, je me rappelle, j'ai juste senti que c'était too much pour moi. Puis là, il y avait une poubelle en arrière puis je suis allé vomir. Puis j'essayais de ne pas faire le bruit mais moi, quand je vomis, ça fait du bruit en tabarnak. Puis je rappelle que Mathieu Richard, il est venu me voir puis il était comme, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut faire? Il m'a apporté de l'eau. Tu vas tellement stressé. Autant tu es correct, mais autant mon tabarnak, tu vas être correct parce qu'on rentre dans la scène. C'est sûr que je l'ai stressé en faisant ça, mais écoute, je ne contrôlais pas ça. C'était mieux que ça se vide tout de suite. Imagine-toi, c'est safe. Et sur scène à la bitch perfect. Mais non, je pense que d'après moi, tu n'y penses même plus sur scène. C'est comme, des fois, avant de rentrer sur scène, j'ai le hockey, puis je suis comme, merde, j'ai le hockey, j'arrive sur scène, puis là, je fais mon number, puis là, quand je sors, je suis comme, ah, j'ai plus le hockey. C'est vrai que ton corps, c'est... Quand tu es malade ou quand tu es malade puis tu tousses, quand tu rentres sur scène, étonnamment, tu tousses plus. C'est ça. Ou même, c'est de la tourette. Ton ami... Elle a la tourette dans la courte, puis quand elle est sur scène... Ça ne paraît pas. Ça ne paraît pas. En fait, elle n'a plus de tic. Oui, non, c'est ça. On dirait que tu tombes dans un autre univers. C'est ça, exactement. C'est un peu ça. C'est spécial. Ça me fait penser un peu, genre, le métier acteur, des fois, ça me fait un peu penser à les gens qui ont plusieurs personnalités. C'est un peu ça. Troubles, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Personnalités multiples. Personnalités multiples. mais c'est un peu ça. Tu te dédures parce que tous les rôles que tu fais... Tu ranges ta conscience. ça part de toi. Même si tu joues un meurtrier, même si tu n'en es pas un, le meurtrier part de toi tout de même. C'est quand même une facette de ta personnalité. Tu as tout à fait raison. Est-ce que tu as pris une gomme ou quelque chose avant d'entrer? Non, de l'eau, je ne sais pas le temps. De toute façon, je ne frenchais personne là-dedans. Ce n'est pas moi, mais non, j'ai vomi, ça a fait du bien et j'étais correct pour embarquer sur scène. La scène a bien été parce que je vois que ça te brûlait de me le demander. Non, ça a bien été, mais avec un recul, j'étais encore stressé. Je parlais vite et ma voix était perchée. Il y a eu quand même une représentation qui t'a pu te reprendre. On jouait pendant un mois. La première médiatique, c'est tellement stressant. C'est stressant. Wow, mais quand même toute une expérience. Ce qui est nice à l'école de l'humour, c'est que quand on fait notre tournée de finissage, la première médiatique, c'est après, on a fait à peu près une quinzaine, dix, quinzaine de shows pour regarder avant. Puis c'est après la première médiatique. Mais ça, vraiment pour l'humour, je suis comme, tant mieux. Mais oui, mais c'est ça. Parce que là, la première, t'as pas de réaction du monde. C'est exact. Non, tu peux pas. Quand tu le fais plusieurs fois, tu sais un peu quelle réaction. Puis des fois, ça surprend, t'es comme, ah, genre, habituellement, genre, habituellement, ça rit pas, ça rit. Mais c'est bon, Je pensais même pas que c'était une joke, ça, puis le monde rit, ça faisait que je l'ai bien fait. Mais toi, plus tu le fais en humour, mieux, mieux que c'est. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Tu sais où. C'est ça, mon show d'asseoir que j'ai pas tant pratiqué, je suis comme. Ça vient d'aller. Ben non, ça va bien aller, surtout que c'est genre, je veux dire, je vais pas faire ça au Club Soda, je m'embarque dans un petit bar, genre, fait que c'est correct. Mais dans le sens, c'est ça, moi, j'ai fait une tournée avec le Zoufest en mars-avril, puis, tu sais, c'était comme mon premier Club Soda, c'est genre, une scène assez... C'est une grosse scène. C'est une grosse scène. Tu sais, tous les plus grands ont commencé là, tout, puis là, tu sais, t'es dans une coulisse, puis là, tu vois, tu sais, le nom de tout le monde qui est écrit sur ses murs, puis comme tu capotes, puis genre, tu sais, j'ai figé, moi, personne, tu sais, personne, je pense que ça t'en est rendu compte, mais comme, c'est... Ah, c'est sûr. J'avais pas tant rodé avant mon truc, puis là, c'est là que tu réalises que Chris, non, faut que tu rodes avant d'aller faire une salle de même. Mais répétez, répétez, tu sais, ça le dit, je suis allé en voyage comme une semaine avant, puis j'ai pas rodé pendant une semaine. T'as comme décroché un peu de ça. J'ai déjà fait de l'impro au Club Soda. Ah, ouais? Avec la LNI pour un... En tout cas, avec Conseil de famille, l'émission que j'ai faite quand j'étais au secondaire. Puis comme, en plus, j'étais dans ma phase, j'étais le meilleur joueur en impro. En tout cas, j'étais très fort. Au secondaire, j'ai tout perdu, mais au secondaire, j'étais très, très fort. J'ai tout perdu. J'étais tellement stressé, j'étais acheté. Ben, pas catastrophique, mais genre... Mais c'est grand, mais surtout, la façon que c'est faite au Club Soda, c'est que le en haut, il y a comme une espèce de balcon qui se rend jusqu'en avant. Fait que t'es comme entouré le monde. C'est rempli. C'est rempli, tu sens que c'est comme une vague de monde qui s'en vient par-dessus toi. Ah, ouais, mais c'est malade. Mais la deuxième fois que je l'ai fait, ça s'est vraiment bien passé, mais il a fallu que j'aille cette expérience-là pour faire, OK, non, genre, faut que tu... Je veux dire, je pense que mon number était quand même pas dégueulasse, mais genre, faut que tu le fasses avant puis que tu sois confortable devant pour le présenter dans une salle comme ça. Ça fait parfois des expériences aussi, ça prenait ça pour... Tu sais, dans le sens, plus que t'en fais, plus que tu dois avoir tes trucs de combien de temps en tout cas. Tout à fait. C'était ma première vraie expérience professionnelle. C'est ça. Ouais, souvent, c'est ça. C'est parce que jouer dans des genres c'est bien beau, mais ça, c'était vraiment professionnel. Ouais, ouais, non, c'est ça. Toi, t'as pas vomi. Non. Mais peut-être ce soir, à ton show, tu vas l'expérimenter et tu te dis que t'es pas prêt. Non, 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 non. Je pense pas. T'es-tu prêt à essayer de deviner? Es-tu rendu là? T'as marmache. Ça fait déjà impressionnant, ouais. Il nous reste combien de temps? Ben non, il n'y a pas de temps, mais c'est juste, ça porte vite quand même. Quand on commence, ça peut prendre du temps aussi, là. Fait que là, quoi, vous me posez des questions? Ben oui, si on a, ben, parce que, si on te pose des questions, tu peux un peu t'incriminer. Comme tantôt. Tout à fait. Fait que là, moi, j'ai fini. C'est à vous, là. Ouais. À vous de jouer. Tu peux faire des commentaires sur ce que si tu veux t'incriminer. Non, aucune idée. Je sais, c'est tout dans ça. Moi aussi, cette fois-là, j'ai vraiment la misère. On va prendre un guest. Genre, honnêtement, ce soir-là, j'aimerais aussi avoir des petits papiers pis piger dans un peu, là. Mais mettons qu'on en jase un peu, là. Parce qu'il y en a-t-il une qu'on peut absolument éliminer? Je sais pas. Moi, Karine Vanas, je sais pas, en même temps, ça pourrait être ça aussi. Parce que... J'ai aucune idée. Je trouve que, mettons... T'es bon, ouais. Même si on l'a, ça va être un hasard, pour vrai. Je trouve que, mettons, pour Sarah, je l'enlève pas, parce que... Tu l'enlèves pas, ça veut dire quoi? Dans le sens, je la considère peut-être un mensonge parce que c'est quelque chose qu'elle fait, qu'on sait qu'elle fait, qu'on sait qu'il y a eu des scènes de party de nuit. Très logique. Mais il peut avoir ajouté le fait qu'il a bu dans une de ces soirées-là pis il passait ça comme un mensonge. Fait qu'il y a comme... Il y a ça qui pourrait... Facile. Facile de comme... Ah, c'est une vérité. Ish. Mais en même temps, Karine aussi, c'est genre... C'est un mensonge qui pourrait, tu sais... Mais c'est beaucoup de coïncidence, tu sais. Ouais, mais en même temps, ça se pourrait, pour vrai. Mais oui, mais il était comme... Ah oui, elle tournait ça à tel moment. Elle m'a donné son numéro de téléphone, mais c'est plus... En même temps, il n'aurait pas dit... Il n'aurait pas dit c'est le numéro de téléphone, il ne marche plus. En même temps, si j'ai le numéro à Karine Vanas, je le garde dans mon... Ouais, mais il a dit c'est plus le bon. Mais je suis comme, pourquoi donner cette information-là si ce n'est pas une vraie... Ouais, mais c'est parce qu'elle aurait appelé pis il n'a jamais dit qu'elle avait appelé. Je ne sais pas. Comment ça, tu sais que ce n'est plus son numéro de téléphone? Non, je l'ai dit, je ne sais pas. Jamais je vais oser la texter. Ouais, ouais, non, c'est ça. Peut-être, on pourrait l'essayer live. Non, c'est ça. Appelé son père. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, puis dernier... Ah, le dernier jeu. Je le sais pas. Mais en même temps... C'est trop dur! C'est trop dur! On dit-tu le... On dit-tu le... Le pour Sarah? Tu penses que c'est ça? Ben moi, soit pour Sarah ou l'anecdote du vomi. Ah, moi, j'aurais dit soit l'anecdote... Non, vomi, c'est sûr, c'est vrai. Toi, tu penses que Karine Vanas c'est pas vrai? Karine Vanas... Ça serait un peu weird comme anecdote à inventer. Il sort ce doux. J'avoue, ok, fait que c'est pour Sarah. Mais en même temps... Oui, puis tu sais... Mets-tu, Karine Vanas il est comme... Ouais, on a passé deux jours ensemble. Pourquoi le dire que... Il est vide. Pourquoi le dire que la deuxième il est pas venu? Genre, tu sais, il y a plein de détails que je suis comme... Karine Vanas, c'est vrai. Le vomi, c'est vrai. Fait que dis-nous juste si c'est vrai ou pas. Est-ce que... Est-ce que l'anecdote de l'alcool est vraie? Oui. Purée de merde. Purée de merde! Fait que t'as ton cadeau. Là, on a un deuxième guest. Ça a pas rapport, le deuxième guest, mais... Fait que toi, c'était quoi? Tu y allais pour le vomi? Ouais, le vomi. Est-ce que le vomi, c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. J'ai jamais vomi avant une première. Wow! T'as-tu vraiment fait ce chauve-là? Oui, ça, c'est vrai, par contre. Hé, mais ça, tu vois, je savais pas que ça fait sur tes nerfs. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai juste... Wow! Très fort. Ouais, c'est ça, j'ai jamais vomi. Bravo. T'as vraiment été bon. Donc, on te laisse déballer ça. C'est à moi de le lire. Ah oui, je déballe ça devant vous? Ouais, déballe, puis ouvre ça. Ben, si t'es à l'aise, là, c'est à l'aise. Ben oui, full, full, full. Donc, salut les mythos. OK, je vais attendre. Héros et compagnie vous offrent aujourd'hui le happy, le jouet parfait pour vous mettre de bonne humeur. D'un côté, une bouche. Hein? De l'autre, un anus. Oh my God! Permette de sentir des sensations des plus réalistes. Bonne découverte. Bonne découverte. Tu viens de découvrir des sensations. Ouvre-le, ouvre-le. Tu as l'eau. Ouvre-le, là. Mais là. Je pense que c'est quelque chose en plus que tu peux mettre sur le mur. Ouais, il y a genre un trépied. Oh my God! Oh! C'est du lube! Ouais, condom et lube. Wow! Non, je pense pas qu'il y a un condom. C'est juste du lube. Ben, crosse-toi pas là-dedans avec un condom. Oh my God! C'est genre une fusée. À ce que je vois, il y a comme une langue et tout, là. Non, pour la bouche. Attends, mais ouvre-le, je veux voir. Mais genre, ça vibre ou... Attends, je vais l'ouvrir pendant que tu ouvres ton sac, un autre cadeau. Attends, on va juste dire on a 8 ou 15, 15 % de rabais sur R&D Compagnie. Si jamais vous voulez vous procurer le Happy. Puis c'est ça. Puis sur notre Patreon, on a plein de jubes aussi. Un autre cadeau. Wow! Il y a tellement de cadeaux. Un autre cadeau pendant que je joue ton affaire. OK, merci. Est-ce que je lis la carte? Ben, je peux. C'est pour toi, un petit cadeau? C'est true. Merci d'être toi. Oh! C'est trop cute. Ah, oui, j'ai arraché un peu de... On veut te voir. Non, mais ça, c'est juste, c'est leur carte, là. C'est pour toi, dans le fond, là. C'est pas... Je vais la garder, merci. On veut te voir. Seigneur. Hein? What the fuck? Hé, touche pas, là! On fait tout le salé. Oh, mon Dieu, Seigneur. Attends, je peux voir le cul? Je vais voir le cul. Wow! Moi, c'est plus la langue qui me... Oh, mon Dieu, Seigneur! Attends, je peux voir! Elle a vraiment... Il y a vraiment une langue, là. Oh, my Jesus Christ, Lord. En tout cas, tu vas avoir bien du plaisir avec ça, Guillaume. Hé, je suis... Genre... Je vais dire le mot ébobie. Ébobie. Hé, c'est vraiment... Puis, tu sais... Ah, oui, oui. Il y a des lèvres, là. C'est une belle bouche. Une belle bouche. Ah, oui, oui. Belle anus, aussi. Belle anus, aussi. Oh, top. Wow! Chier. Voilà. Fait que... Je ne prie pas à l'avoir, mais on a d'autres jouets sur le Patreon qui n'ont pas été gagnés. Merci. Je vais l'avoir avec Mitou15 qui est sur Sandra Bé. Attends, attends. Je vais déballer ça, là. Oh! Ça semble être un hoodie! Oh! T'es vraiment un bon acteur, Guillaume. Merci, merci. Hé, c'est la même compagnie que vous avez. Calme ton égo. C'est true. Ah, c'est bon. C'est quoi qui est écrit sur le tien? All the way up. It's all the way up. Malade! Je n'ai même pas vu, lui. Il est beau. Il est tellement beau. Moi, je suis un fan des jeux de mots. François Pérusse, c'est mon idole. Cette compagnie-là, c'est ça. Il y a genre 30, plus de 30. Ils sont le François Pérusse des chandails. Des podcasts. Non, des chandails. C'est-à-dire des polos. Voyons des... Comment on appelle ça? Oudis. Oudis. Ils m'ont dû pas te coucher. Où est-ce qu'on peut te trouver, Guillaume? Sur Instagram. Ouais. Guillaume Gauthier09. Parfait. Pourquoi 09? Je ne sais pas. J'ai créé ça de même. T'avais 9 ans. Ah, je sais. J'avais le d'abord. Guillaume Gauthier09. Donc, Guillaume Gauthier était pris. Fait qu'il a rajouté 09 parce que je suis né au mois de septembre, donc 09. Ah, tu vois. Il y a quand même une certaine logique. Une fête en avance? Merci. Mais c'est ce que ça sort en septembre. Ça sort... Hein? Attends, c'est quand ta fête? Le 10 septembre. Je pense que ça sort... Ça sort le... 13 septembre. Oh! Fait qu'il allait se mettre des bonnes fêtes à Guillaume. Merci. Ça fait trois jours pour ceux qu'on t'a donné des cadeaux. Oh là, bonne fête. Merci. J'ai dit Guillaume, tu vois, où est-ce qu'on peut te retrouver? Instagram, Julie Pierre Letard. TikTok, Julie P. Vous allez vous abonner à notre Patreon. Et abonnez-vous aussi au podcast pour manquer aucun. Oui, sur Inge Tinder. Non, ça n'est rien. Moi, Instagram. Imagine, on rentre dans septembre, je suis rendu dans les curts chums. S'arrête pas de décomper, Oh là là. Un gros merci. Anecdote. C'est quoi? Non, Instagram. On n'a pas allé beaucoup de parties, fait que si jamais 20h30 chez Mathieu sur Nouveau, on va aller voir une web série. On peut aller voir aussi pour Sarah sur Netflix. Oui, exactement. C'est bon, c'est bon. Il faut le dire, il faut le dire. Puis c'est ça, un gros merci, débile, tu nous as berné, bravo, puis tu nous diras le jouet. Oui, j'en donnerai des nouvelles, c'est un review très détaillé. C'est ça, un petit Snapchat. On fera une convo de groupe pour montrer comment ça marche. Bon, bien, à la semaine prochaine, tout le monde. Merci, bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada